Cette émission est une présentation des cliniques chiropratiques de Saint-Nicolas et Sainte-Croix et de la clinique chiropratique Berle-Lièvre à Québec. Bonjour, ici Diane Bouffard. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission « Prenez-vous en main ». C'est une émission qui vous propose de prendre en main votre santé de façon globale avec le triangle de la santé. Docteur Nolet, Docteur Hardy, bonjour. Bonjour. Vous allez me donner un petit coup de main avec le triangle de la santé. On a l'énergie d'un côté. Au-dessus. Au-dessus. L'énergie, ça a bien du bon sens que ce soit au-dessus. C'est plus important. L'exercice. Effectivement. Vous en savez quelque chose comme athlète. Qu'est-ce que vous avez pratiqué comme sport au cours de la semaine, Docteur Hardy? Course à pied, vélo. Tous les jours? Ben, pratiquement. Presque. Un gros bravo. Et on a... L'alimentation, l'nutrition. Exactement. Et à l'intérieur, il y a nous, l'être humain, qui prend la décision de se prendre en charge parce qu'il veut finir ses jours en forme, en santé, dans le bien-être le plus total. C'est très bien dit. On va avoir d'ailleurs un partenaire qui va se joindre à nous au cours des prochaines semaines, la place du matelas. On avait abordé dans une émission précédente l'importance de bien dormir. Si on veut être en forme et prendre en soin sa santé de façon globale, il faut commencer par bien dormir. La place du matelas va se joindre à nous dans des émissions subséquentes. Aujourd'hui, on a une émission spéciale sur les enfants de 6 à 18 ans. J'étais étonnée en préparant l'émission d'apprendre qu'il y avait 60 % des jeunes de 10 ans et plus qui souffrent de ce qu'on appelle la scoliose, la déviation de la colonne vertébrale. C'est beaucoup. Est-ce que ça augmente? Oui. C'est un phénomène qui est grandissant chez les jeunes parce qu'on néglige beaucoup les postures. On néglige beaucoup… il y a beaucoup plus de jeunes qui font… autant de jeunes qui sont inactifs que d'autres qui sont très actifs. On a les deux extrêmes, on dirait. On a tout à fait les deux extrêmes. Et les deux vont, si vous avez déjà de base une déviation de la colonne qui est très minime, vont être accentuées par ces deux phénomènes-là. On comprend que le jeune qui passe bien des heures devant l'ordinateur, par exemple, ou devant les jeux vidéo, il a besoin d'avoir une bonne posture parce que sinon, ça va mal finir. Et le problème, c'est très réel. Le jeune qui va passer plus que 20 minutes, une demi-heure, assis dans une chaise, à un moment donné, va fatiguer dans une certaine position et va se laisser aller. Il va prendre des positions qui sont, communément dites, tout croche. Et là, il va rester devant l'ordinateur, devant la télévision, l'ordinateur, le jeu vidéo pendant des heures et des heures et des heures, ce qui est très abnormal. Donc, la colonne vertébrale ne peut encaisser le coup. Et d'un autre côté, il y a des jeunes qui ont des vies extrêmement actives de nos jours, qui suivent leurs parents de très près, qui ont des agendas très, très serrés, qui ne s'arrêtent jamais. Puis, on peut conclure facilement que ça aussi, ça a un impact sur la colonne vertébrale. Oui, ça a un gros impact parce qu'aujourd'hui, vous voyez, et avec l'ajout des sports extrêmes, qui s'est fait des dernières années. La planche à roulettes. La planche à roulettes, la planche à neige. BMX. Exactement. Vous avez aussi, au hockey, les jeunes sont de plus en plus costauds, sont de plus en plus grands. Ça frappe dur au hockey. Il y a des doubles échecs. Et vous avez, en ski alpin maintenant, vous avez les skis acrobatiques, qui est là, il y a des chutes incroyables. Et la colonne vertébrale mange des impacts. Tant que les contre-coups que les jeunes font de la bosse en ski, qu'ils font des sauts, ils vont virer de tout bord, tout côté, tomber sur la tête, tomber sur le dos. Il va y avoir des impacts très, 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 très majeurs au niveau de la colonne vertébrale. Alors, la chiropratie, vous êtes en train de nous dire que c'est le domaine de l'avenir. En tout cas, du présent, du gros présent. La chiropratique a été la partie du domaine du passé, du présent, et sera toujours dans l'avenir présent. Probablement que vous n'êtes pas à la veille de plus avoir de patience. C'est ce que je voulais dire. C'est sûr et certain. Dites-moi, quand on parle d'une scoliose, d'une déviation de la colonne vertébrale, j'imagine qu'il y a plusieurs phases, il y a différentes phases. D'abord, il faut tout simplement dire, comme vous l'aviez dit auparavant, la scoliose est une déviation latérale, qui est une déviation de côté de la colonne vertébrale. Il y a quatre stages qui se développent au niveau de la colonne vertébrale. Du premier stage, qui est le plus faible, au stage numéro 4, qui est le plus avancé, qui soit avec des doubles ou triples courbes. Et évidemment, ça s'associe beaucoup, beaucoup de symptômes et d'incapacités au niveau de l'individu. Qu'ils soient jeunes, d'un âge moyen ou d'un âge avancé. Là, c'est l'extrême, l'extrême douleur au niveau de l'âge avancé. Et là, j'étais étonnée d'apprendre qu'il y a une différence chez la petite fille et chez le jeune garçon. Ah oui, l'incidence est plus forte chez les filles que chez les garçons. Donc, on retrouve beaucoup plus de scoliose chez les filles que chez les garçons. Est-ce que c'est expliqué? Est-ce qu'on sait pourquoi? La morphologie? Mais la morphologie, c'est peut-être... C'est difficile de trouver la raison exacte. Il y a plusieurs raisons qui engendrent ça. Mais du côté clinique, on a remarqué que les filles étaient plus vraiment affectées par la scoliose que les garçons. Alors, si on est parent d'une petite fille, il faut particulièrement porter attention. Oui, il faut faire très attention. Il faut dépister trop, pas trop, mais très tôt, très tôt la scoliose. Et c'est très facile à voir de par les postures, de par la façon que nos jeunes marchent. Et si vous les voyez comment ils s'assoient, c'est tous des petits points qui sont là, qui vont tout simplement vous donner un petit indice. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et réajustez tout de suite. N'attendez pas, parce que ça va s'accentuer avec l'adolescence, c'est sûr et certain. C'est ça qui va arriver, hein? Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut prévenir des maux de dos futurs en intervenant rapidement? C'est évident, c'est évident. Surtout que si, à partir de l'âge de 10 ans, vous avez 60 % des jeunes qui ont des problèmes de scoliose. Vous êtes certain qu'après l'âge de 25 ans, tous ces jeunes-là vont avoir des problèmes au niveau de la colonne vétérale, soit au niveau du bas du dos, du milieu du dos, du cou et d'autres symptômes associés qui vont aller au maux de tête, au vertige, aux étourdissements, ou mal de jambes, et ainsi de suite. On s'étonnera. Si vous ne faites rien à un bas âge, c'est sûr et certain que le temps va vous rattraper. Il ne faut pas qu'il y ait tant de problèmes de dos dans notre société. Non, c'est l'évolution.